Leur protégé, devenir le premier serbe à remporter un grand schtem. Ouais, superbe de la part de Novak Djokovic qui a longtemps insisté sur le revers du français avant de la tirer au filet. Et Ace. Et un Ace, ça va lui faire du bien. Rien deuxième. Deuxième Ace dans la foulée à 216 km heure. C'est aussi là-dessus que les grands joueurs font la différence. Capacité à s'économiser grâce à leur première balle. Ouais, les contre-pieds. Il y a les 3 partout. 4-3 désormais pour Tsonga. Djokovic peut recoller à 4 partout. Quel retour ! Quel retour de Djokovic Tsonga. Regarde, on coudre encore une fois. Il fait la différence. Deux-pieds Tsonga. King Tsonga. Typhoon Tsonga. Tsunami Tsonga. Il a gagné tout un tas de surnoms. au cours de cette quinzaine. Et un Ace. Le cinquième pour Novak Djokovic. C'est pas du miracle. Ace. Pour Djokovic Tsonga. Troisième. Deuxième pour la foulée. Et un troisième. Un troisième Ace réalisé par Djokovic Tsonga. 5-4. Au vu de la violence notamment des coups droits de Djokovic Tsonga. Et voilà. Un nouveau direct asséné par Novak Djokovic. Asséné par Djokovic Tsonga à Novak Djokovic. Il passe un coup de roue encore exceptionnel. Joe Wilfried Tsonga là-dessus. Il avait choisi le bon côté sur le smash de Novak Djokovic. Et derrière le passing en coup droit. Pour s'offrir une balle de 7. Une balle de première manche dans cette finale de l'Australian Open 2008. On fait pas le bon choix Novak Djokovic en rejoint quasiment au centre là où se situait Djokovic Tsonga. C'est magnifique ce que fait Djokovic Tsonga encore un point exceptionnel sur ce lobe de défense. Il parvient à trouver la ligne et à s'offrir le gain du premier 7. Toute la road level arena est en fusion. Le camp, le clan de Djokovic Tsonga allait tout particulièrement bien évidemment. On a vu le papa de Djokovic Tsonga se lever sur ce coin somptueux. On va revoir ce point, cette balle de 7. Le rage de Djokovic Tsonga. Qui semble bien parti pour rééditer un nouvel exploit dans cette Australian Open 2008. Le joueur de Djokovic Tsonga. Le joueur de Djokovic Tsonga. Le joueur de Djokovic Tsonga. Et là il est devant. Le joueur de Djokovic, qui s'affirme de plus en plus comme le jeu de Djokovic. le numéro 3 le joueur à suivre sur les prochaines saisons la bande du fil est là qui profite à Joe 0-15 c'est précis la volée est bien placée de la part de Djokovic Rol passing impeccable de Novak Djokovic qui a trouvé un truc sous lui Fanta a téléphoné la montée de Joe on donne le bâton pour se faire battre sur ce point un ace qui a l'échange conclu à la volée par Novak Djokovic on donne le supporteur serbe ouais c'est parfait c'est bien il a fait le serve là-dessus il aime bien casser le rythme on a encore deux deux jours le contre-pied pour Novak Djokovic qui serre le point à l'image de tout son plan c'est mis en route de côté serbe et quel retour retour canon de Novak Djokovic il n'a pas vu venir celui-ci Dieu Wilfried Tsonga il a pris les risques il a pris le risque là Dieu Wilfried Tsonga avec cette attaque en coup droit bien fait pâle il mange partout et bien la première et la bonne sur un ace de Novak Djokovic tout le plan du serbe est debout c'est bien sérieux de la part de Novak Djokovic il va étiquer un tennis ultra offensif et il remporte le jeu de service il s'est bien fait monter au filet il s'est volé il est dépassé la double offre de son gars par la précision diabolique de Novak Djokovic et ce revers qui fait énormément de dégâts deux balles de break contournant dans cette finale elle est bien servi il est bien retourné également qui verra d'un coup ah qui verra Ouais ça sort, ça sort pour Joe Wilfried Tsonga, le point levé de Novak Djokovic qui pour la première fois véritablement dans cette finale passe devant avec un break d'avance, à une manche partout, 2 pour Novak Djokovic. Il a tenté de confirmer son break. C'est reparti, 15-0. Il est en parallèle, c'est de détruire son break qui va rapidement stopper l'hémorragie. La service encore. Ah l'autre, parfait de Djokovic. Très pire. En demi-finale au filet, ça paraît compliqué, impossible. Ouais c'est bien, le fait de Joe. Il s'accroche et revient à 3-2 avec un break de retard. Ouais, au match de Novak Djokovic qui nous donne évidemment une chance. C'est bien fait de la part de Joe qui a pris ses responsabilités et qui revient à 4-2 à 3. dans cette troisième manche. C'est cool. Voilà encore le Djokovic qui trouve... Il a très lentement haussé son niveau de jeu, accéléré le rythme, mollé Novak-Burkovic, ça fait 5-3, niveau de jeu, bien rendu compte que le premier set n'a pas été suffisant, ok le point, et remporté encore une fois par Novak-Burkovic, ça ne me trompe pas, en deuxième balle, elle est bonne, elle est bonne, une applaudie, deux joueurs, Novak-Burkovic, le culot et le cran de Gémo Friction Guerre qui sur cette balle de 7 a réussi à trouver un passing de toute beauté, le match rageur de Joe Fritzonga pour sauver une nouvelle balle de 7 a quatrième, sauvé par Joe Fritzonga, qui ne veut pas mourir dans ce troisième set, ça termine dans le filet, cette volée de Joe Fritzonga, il aura fallu attendre la 7ème balle de 7, pour voir Novak-Burkovic passer définitivement devant dans cette finale de l'Australian Open, deux manches à une désormais, pour Novak-Burkovic, 4-6, 6-4, 6-3, renversé Novak-Burkovic, qui est désormais parfaitement installé dans cette finale, on perd ce jeu très facilement, Novak-Burkovic, au joueur de la trempe de Novak-Burkovic lorsque vous êtes mené au score, on a bien fait, et certains des joueurs de Joe Fritzonga sont encore adressés. Ernest, pour Joe Fritzonga, conclure en beauté ce jeu. Et le point, remporté par Joe, on regarde le select colline. Et le contre-pied, parfait. Joe Fritzonga avantage en faveur du Serbe. ... Novak-Burkovic, qui lui, à l'inverse, traverse ce passage à vide, en tous les cas, un petit coup de moins bien. Et il enfonce le coup, Joe, avec un ice derrière. Et un deuxième. Il est scotché sur sa ligne, Novak-Burkovic. 3 partout, jeu blanc, ça a été très vite. Peut-être aveugle pour ne pas s'apercevoir que Novak-Burkovic est moins bien depuis quelques jeux. ... ... ... Fritzonga. ... ... ... ... ... en en être en sa faveur elle est belle cette volée déposée juste derrière le filet ça rassure Martin Vajda elle est encore costaud en revers et c'est conclu en beauté par un smash il doit régaler autour de cette quinzaine sur ce coup qui reste son arme favorite principale le coup droit, fond de cours elle a volé aussi, il aura fichu quelques belles dispositions au filet c'est parti le public se manifeste pas vraiment meilleur moment dans un moment clé de cette finale il est costaud, Novak Djokovic c'est ce qu'il est en train de dire, de vouloir signifier au public de la road level arena c'est parti 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 très vite pour d'autres matchs de légende à très bientôt bye bye